Mise en garde sévère du gouvernement américain à Israël. Les États-Unis pourraient suspendre leur aide militaire si l'armée israélienne entre à Rafa. Mais le premier ministre Netanyahou n'a que faire des menaces de Biden. Israël combattra seul s'il le faut. Sylvain Rappaud. L'alliance entre les États-Unis et Israël, qui a traversé des décennies, est-elle en train de se fissurer? La livraison de 3500 bombes est actuellement suspendue et ça pourrait aller plus loin si Israël fonce dans la ville de Rafa, comme promis. Les alliés n'en peuvent plus de voir les images de destruction, de bombardement, de désespoir dans la vente de Gaza. Il n'y a aucune sympathie pour le Hamas, mais après 35 000 morts, est-ce que la fin justifie encore les moyens? C'est ce que semble penser le président Joe Biden, qui a un oeil sur le 5 novembre des élections présidentielles. Les réactions n'ont pas tardé, à commencer par les plus fanatiques du gouvernement Netanyahou. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, membre de l'extrême droite, appelle à conquérir Rafa le plus tôt possible, malgré le recul du président Biden. Son collègue de force juive, un autre parti d'extrême droite, Itamar Ben-Givir, dénonce la décision des États-Unis, au point d'écrire sur le réseau X, Hamas loves Biden, le Hamas aime Biden. Les partis d'opposition en Israël ont réclamé sa démission. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vient d'affirmer que, si Israël devait tenir seul, il combattrait seul. Pour l'instant, l'armée israélienne a suffisamment d'armement pour accomplir sa mission à Rafa. C'est pour l'avenir. Les menaces demeurent du Hezbollah à la frontière du Liban, à l'Iran et ses alliés. Sans l'aide des États-Unis, la position d'Israël au Proche-Orient serait assurément plus fragile. On n'en est pas là. Entre 1946 et 2023, Israël a reçu environ 260 milliards de dollars américains, selon un rapport du Congrès des États-Unis. Et rien n'indique que ce point à l'horizon, un virage aussi improbable que la baisse de l'aide militaire américaine. Mais ça en dit long sur les relations tendues entre l'administration démocrate de Joe Biden et le gouvernement Netanyahou. Sylvain Drapeau, LVN Nouvelles.